Nous sommes rendus au 21e, 22e, 21e dimanche ordinaire. Et l'Église nous poursuit toujours. L'Église nous considère vraiment comme ses enfants. Et elle nous forme, elle nous instruit, elle nous instruit. Elle veut, d'après les derniers dimanches, elle veut nous conduire au prophétisme. Elle l'a bien parlé, vous êtes des prophètes, elle veut nous instruire comme étant des prophètes. Mais c'est quoi qu'être prophète? C'est bien le sacrement de confirmation pour être un prophète. Et pour se confirmer, c'est tout un ouvrage personnel, c'est pas nécessairement le travail de l'évêque qui donne le sacrement de confirmation. La confirmation en soi, c'est un travail personnel. C'est un travail très personnel. et très grand, très profond. Après avoir été baptisé, il faut se faire confirmer, il faut se confirmer dans notre Église. Il faut que nous, nous confirmions nous-mêmes des enfants de Jésus et des enfants de l'Église. Ce n'est pas toujours facile, hein? Ce n'est pas toujours facile. Et c'est ça que l'Église veut nous enseigner aujourd'hui dans ce 22e dimanche. 21e dimanche. Première lecture tirée du livre de Josué. Un Choisi du peuple de Dieu pour le conduire, ce peuple de Dieu. Un prophète, il doit se montrer un leader. Un prophète, un chef d'équipe. Quand nous étions bébés, ça va, on a toujours suivi comme des moutons, mais maintenant qu'on vieillit un peu, il faut montrer que nous avons une personnalité. Et c'est ça, le sacrement de confirmation. La confirmation de ce que nous sommes, ce que nous avons choisi d'être. Ce que nous avons choisi d'être durant notre vie. Des enfants de Dieu, des porteurs de l'Esprit de Jésus. En ce jour-là, Josué réunit toute la tribu d'Israël à Sishem. Puis, il appela les anciens d'Israël avec les chefs des juges et les scribes. Ils se présentèrent devant lui, devant Dieu. Josué, avec tous ces chefs-là, se présentèrent devant Dieu. Prêts pour le sacrifice, prêts pour la prière. Josué dit alors à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » S'il est temps difficile de la vie chrétienne. Être bébé, c'est beau. Mais être adulte dans le Christ, dans l'Église, c'est le temps de prendre nos décisions. C'est ça que l'Église veut nous enseigner aujourd'hui. Quoi faire dans nos décisions? Quelle est l'orientation chrétienne que l'on doit prendre personnellement, moi, Richard, et en Église, avec la communauté chrétienne, avec ma paroisse, avec mon diocèse, avec l'Église catholique entière? Une vision simple, une vision élargie du prophétisme, du sacrement de confirmation, de se confirmer soi-même. Le prophétisme, je dois devenir un prophète, dit l'Église. C'est ça qu'elle enseigne. Et c'est difficile, dit l'Église. Aujourd'hui, elle nous dit que c'est difficile. Bon. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux de nos pères servaient au-delà de l'Euphrate. Tous les dieux des Amorites. Ils servaient des dieux d'étrangers. dont vous habitez le pays. Moi, il est mien. Moi, il est mien. Moi, Josué, il est mien. Nous voulons servir le Seigneur. Oui, prendre la décision. Une vocation. Une détermination. Le peuple a répondu, « Et Josué, plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. » Le peuple aussi prend la décision avec Josué de servir Dieu. « Vocation, prophétisme personnel et prophétisme communautaire. » Quand tout un groupe a la même idée, c'est plus facile de vivre. Quand on veut vivre tout seul notre vie catholique ou bien notre vie chrétienne, c'est toujours plus difficile. Mais quand on se met avec les autres et on se laisse avec les autres, on prend notre Bible et on prie, on lit la Bible et on prie avec les autres. On partage. C'est plus facile. La vie communautaire est supposée rendre la vie facile. C'est ça qu'on vous demande. Venez à l'Église pour vous renforcir. Renforcer votre vie spirituelle. Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur, notre Dieu, qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage, celui qui, sous nos yeux, a accompli tous les signes et nous a protégés tout au long du chemin que nous avons pourcouru chez tous les peuples et au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur car lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, notre Dieu. Nous n'en voulons pas d'autre. La Confirmation, voyez-vous, le Sacrement de Confirmation. Et dans le Josué, c'est bien la Confirmation, c'est le chapitre 24. 22, le Basin, 23, la Réconciliation, 24, la Confirmation. La deuxième lecture, qu'est-ce qu'ils vont dire pour nous aider dans les épreuves à rester fidèles, à rester ce que nous sommes, des enfants de Dieu. Bon! Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens. Éphésiens, très intéressant. Encore, la fameuse belle église d'Éphès, l'église de Saint-Jean avec Maman Marie. Où étaient Saint-Jean et Maman Marie? Et c'est le chapitre numéro 5, c'est donc sur le Sacrement des Malades. Sacrement des Malades. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Par respect pour le Christ, s'il vous plaît, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leur mari, les femmes, soyez soumises à votre mari, comme au Seigneur Jésus. Tiens! Les femmes, soyez soumis à votre mari, comme au Seigneur Jésus. Comme vous êtes soumis au Seigneur Jésus. Comment êtes-vous soumis? Comment sommes-nous soumis au Seigneur Jésus? Nous sommes soumis à Jésus quand on l'aime, quand nous l'aimons. Bien-aimé, c'est être soumis. Les papas, les mamans, vous avez des enfants là, vous voulez vivre heureux avec vos enfants, ils soyez soumis à leurs besoins. Leurs besoins, leurs premiers besoins, les mamans, j'ai envie de pépis, on va aller à pépis, on va aller les terminer aux pépis. Papa, j'ai faim! Papa va aller travailler. Pour se soumettre à la vie de la famille, il faut faire des sacrifices et des sacrifices. Et c'est ça, l'Église veut nous enseigner aujourd'hui, c'est quoi que souffrir, que vivre ensemble heureux. Vivre ensemble heureux, c'est aimer parfaitement. C'est aimer parfaitement. Tantôt, dans notre première lecture, là, avec Josué, les gens ont dit, bon, on va se soumettre à Dieu. C'est lui notre Dieu, on n'apprendra pas d'autres dieux. Voyez-vous? Par respect pour le Christ, soyez humils les uns aux autres, par respect pour le Christ, par respect pour... Hein, c'est quoi le Christ? Pour Dieu, pour Jésus. Ah, vous êtes mariés. Hommes et femmes, où est Jésus? Dans vous, il est aussi dans votre mari. Toi, monsieur, là, où est Jésus? Il est dans votre femme. Et il est en vous. Vous voulez avoir un bon mariage, aimez-vous parfaitement. Aimez-vous vous-même parfaitement. Aimez l'autre aussi parfaitement. Aimez d'abord Jésus qui est en vous, parce que quand vous vous aimez vous-même parfaitement, vous allez avoir des dix commandements, les dix commandements, vous allez aimer vos dix commandements. Et puis, vous allez réciter votre Notre-Père, hein? Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Professeurs, dans les écoles, là, vous voulez réussir avec vos enfants? Aimez-les. Aimez-les. Et par respect pour le Christ. Par respect parce que Jésus est en eux. Parce qu'ils ont choisi d'être purs. Ils ont choisi la vie de Dieu qui est en Jésus et que Jésus nous demande de vivre. C'est ça? Ben oui. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Et c'est la plus grande force qui existe sur la terre. C'est se confirmer. Se confirmer que nous sommes à Dieu. Et après ça, la vie devient beaucoup plus facile. Ah, soyez soumis les uns aux autres. Bon. Parce que c'est le petit Jésus. On va le respecter et on va l'aimer beaucoup. Hein? Aïe, aïe, aïe. Les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus. Car pour les femmes, le mari est la tête. Tout comme pour l'Église, le Christ est la tête. Pour l'Église, là, on va un degré plus haut. Ce n'est pas juste M. et Mme, là. C'est moi et vous avec l'Église. L'Église, c'est la tête. Il faut respecter l'Église comme étant la tête, comme étant vraiment celui qui nous dirige. Donc, aujourd'hui, l'Église nous dit, respecte ton Église, aime ton Église, va à l'Église. Parce que l'Église, c'est le lieu remarqué dans la première lecture. Josué, il était avec tous les anciens. Il était avec le peuple entier. Il leur a demandé, « Hé, vous voulez choisir d'autres dieux? Choisissez, moi, je choisis notre Père, Yahvé. » Et il dit, « Non, nous ne voulons pas choisir d'autres dieux. Nous voulons seulement le bon Dieu. » Bien, c'est le gros problème de toutes nos vies. « Toujours choisir le bon Dieu. » Toujours choisir le bon Dieu qui est dans l'autre puis le bon Dieu qui est en soi. Et puis de réaliser le désir du bon Dieu qui est en nous et que le bon Dieu, que le même bon Dieu qui est dans l'autre. et les gars, se garder tous purs et heureux. Aïe, 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 merci Jésus de vivre en moi. Hein? Le Christ qui est la tête, lui, il est le sauveur de son corps. Le Christ qui est la tête, lui, est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. On est juste dans les premières lignes de cette chose-là. Il reste encore un bon nombre de lignes. Et on s'est adressé aux femmes. Les femmes sont plus tendes, elles vont écouter plus vite. Ha, ha, ha. Les hommes sont plus... Machos. Et on ne peut plus dire, visite, les faire réagir comme il faut. Vous, les hommes, hein? Aimez vos femmes à l'exemple du Christ. Ah, bon, 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 bon. Aimez vos femmes à l'exemple du Christ. Le Christ qui a aimé maman Marie, sa maman. Le Christ qui a aimé la pécheresse, qui a aimé Marie-Mazelaine, qui a aimé Lazare, qui a aimé Paul, qui a aimé Pierre, qui a aimé Jacques, Mathieu, qui a aimé Judas. Vous, les hommes, aimez vos femmes à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église. Il a aimé toutes les Églises. Tous, tous, tous. Tous ceux que j'ai nommés. Sa maman, ses apôtres et les pécheurs. Jésus les a tous aimés. Il s'est livré lui-même pour l'Église afin que de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale. Premièrement, purifiée par le baptême de l'eau baptismale. Accompagnée d'une parole, je te baptise. C'est vous, les parents, qui prenez la décision de baptiser vos enfants. Et c'est vous, les parents, qui prenez la décision de vivre en Église. Des fois, ça prend du temps parce qu'on ne comprend pas assez. On n'a pas lu ce texte-là de Saint Jean assez profondément, de Saint Paul. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église. Il voulait la représenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tâche. C'est ça qu'il faut arriver. arriver qu'elle, votre épouse, et qu'elle, votre épouse, puis vous, elles veulent que vous, vous soyez resplendissante. Vous la voulez resplendissante, elle, elle vous veut resplendissante et sans tâche. Hein? Sans tâche, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. Entre vous deux, les mariés, là, c'est comme ça. Puis entre vous et vos enfants et les professeurs et les directeurs de chorale et les chefs de groupe et les coachs de hockey, les coachs de football, de volleyball, de n'importe quoi, les animateurs de sport. Il les voulait sainte et immaculée. Je les veux des artistes, des bons chanteurs, des bons équilibristes, etc., des bons joueurs de hockey, des imparfaits dans leur métier. Mais je les veux immaculées. Sans tâche. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme comme Jésus voulait aimer l'Église. Il la voulait sans tâche, sans rire les immaculées. Exactement comme ça. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme. Comme leur propre corps. Comme leur propre corps. Marie. Les hommes. Aimez vos femmes et vos enfants comme vous-mêmes, comme votre propre corps. Et c'est bien le commandement de Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout son esprit, toutes tes forces. Et aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. comme toi-même. Parce que tu aimes Dieu. Parce que tu aimes l'esprit de Jésus, la vie, la façon de vivre de Jésus. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. les nécessités de base. C'est ce qu'on fait avec nos enfants. Et ça, on le sait. Et pour le faire parfaitement, il faut se déterminer, il faut se dire, non, je n'aurai pas d'autres dieux. je vais les rendre sains et immaculés devant la face de Papa mon Dieu. Tout le monde avec lesquels je vais vivre. C'est ce que fait l'Écriture pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps. C'est ce que dit l'Écriture, comme dit l'Écriture. À cause de cela, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. C'est un grand mystère. Difficile, 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 difficile à vivre. parce que souvent on perd le nord. Je le dis en référence au Christ et à l'Église et c'est ça la deuxième lecture. La troisième lecture, troisième lecture, c'est l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6. Et on est dans l'aile de l'oiseau. On est à la fin de l'aile, on est dans les plumes de l'oiseau. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capernaum. beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre? La vie est dure avec ça. » « Tu nous demandes quelque chose qui est dur. » Ben, c'est ça que l'Église nous enseigne aujourd'hui. Et mes enfants, vous allez avoir la vie dure. « Il faut vous confirmer. » Diant, Jésus savait en lui-même que les disciples récriminaient à son sujet. Et il leur dit « Ça vous scandalise? quand je vous demande prenez et mangez ceci et mon corps, prenez et buvez ceci et mon sang, vous dites « C'est pas possible. » Ça vous scandalise d'entendre ça? « Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, parce qu'il aura vécu cette histoire-là, prenez et mangez ceci et mon corps sur la croix. Prenez et mangez ceci et mon corps. Prenez et buvez-le. Je vous donne le sang, le percé. là. Buvez-le, prenez et buvez-le, parce que c'est dans le sang de Jésus qu'on devient tout blanc, blanc, pur, pur. Mangez le corps et boire le sang. Puis vous voulez me quitter, c'est l'esprit qui fait vivre. C'est l'esprit, c'est le sang, c'est le sang, c'est l'esprit qui rend le corps, c'est le sang qui rend le corps, qui fait mouvoir notre corps. C'est l'esprit saint qui va nous faire mouvoir dans le sens de l'esprit de Dieu, dans l'espace de Jésus, qui va mettre nos corps en activité. L'esprit fait vivre la chair, n'est capable de rien, s'il n'y a pas de sang. Et puis si le corps ne fonctionne pas, si la vie n'est pas là, vous allez rester morts. Il faut que ça vive le corps. mais il y en a parmi vous qui ne croient pas, dit Jésus. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qu'il ne croirait pas. Il était, et qui était celui qui le livrerait? Il savait déjà que son Judas allait le livrer. « Voilà pourquoi, et il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. vous ne pouvez pas venir à moi à condition que cela vous soit donné par le Père. Et pour ça, il faut prier le Père. Notre première lecture aujourd'hui c'était « Non, on veut, toi tu veux être pour Dieu, nous aussi, Josué, on veut te suivre, on veut être avec Dieu pour vivre, pour vivre, pour vivre l'Esprit de Dieu. et non pas l'Esprit qui est dans les autres statues et les autres dieux des peuples qui nous entourent. Nous voulons servir seulement Dieu. Jésus leur avait bien dit, hein? c'est celui qui boit mon sang puis celui qui mange mon corps qui va avoir la vie éternelle. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et s'insèrent de l'accompagner. Il y a des grandes épreuves. Voyez-vous, c'est ça que l'Église, je vous ai dit que l'Église voulait nous enseigner aujourd'hui. Soyez fort devant les grosses épreuves. dans toutes les familles, dans toutes les personnes, il y a des moments de grandes épreuves. Et on peut passer à travers seulement quand on s'attache à Jésus. Quand on s'attache à Jésus. À partir de ce moment, beaucoup de disciples s'en retournèrent et s'insèrent de l'accompagner, alors Jésus dit aux douze et douze, voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Nous connaissons, nous connaissons. Est-ce qu'on connaît vraiment? Là, je vous ai enseigné un peu. vous connaissez, d'après ce que je vous ai dit, vous connaissez quelle est la décision à prendre, s'attacher à Jésus. Ici, c'est Saint-Pierre qui prend la parole et dit, acquérions-nous. Seigneur, acquérions-nous. tu es la parole de la vie éternelle. Tu nous as dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, et c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ce corps et ce sang vont être pour nous la vie éternelle. acquérions-nous. Tu as les paroles de la vie éternelle. Qu'est-ce à nous? Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Nous savons que tu es le Saint de Dieu. Nous ne courrons pas ailleurs. nous sommes des chrétiens, nous allons rester chrétiens et nous allons recevoir l'Eucharistie. Nous allons nous marier avec toi, avec Jésus. Nous allons accepter la présence de Jésus en nous. Et regardez que c'est beau se comparer avec le mariage. L'un dans l'autre, l'un pour l'autre. Première lecture, wow, formidable. Deuxième lecture, formidable. Et la troisième, entrer l'un dans l'autre pour avoir la vie, pour donner la vie et respecter la vie sanctifiée. Quand notre union l'un à l'autre entre mari et femme se fait, on doit les résultats, nos enfants, on doit les sanctifier et leur donner le baptême. On doit les rendre semblables à Dieu. et vivre ça tout au long de la vie. Le mariage, ce n'est pas juste un jour, ce n'est pas juste une fin de semaine. C'est toute une vie. ma vocation, moi, de frère de l'instruction chrétienne, ce n'est pas juste un jour, ce n'est pas juste un mois, ce n'est pas juste deux mois, trois mois, c'est toute une vie, toute ma vie que je dois accepter. Je dois conduire tous ceux qui sont là devant moi, je dois les conduire à Dieu, les sanctifier, les rendre saints. et inébranlables devant Dieu. C'est ça que l'Église veut nous enseigner à ce 21e dimanche ordinaire. Bonne semaine!